pour cesser d'être manipulable incarne la manipulation je sais, c'est contre-intuitif on en parle dans cette vidéo alors, manipuler de quoi est-ce qu'on parle ? que veut dire ce mot ? manipuler, manipuler un objet c'est faire preuve d'habileté avec ses mains donc, manœuvrer, manipuler on est de l'ordre de prendre quelque chose avec ses mains ou avec un objet maintenant, évidemment, on a la manipulation psychologique et là, évidemment on va faire appel à de l'emprise occulte au sens où ce n'est pas clairement dit ce n'est pas clairement montré donc, il y a cet aspect-là et puis, il y a par exemple on a aussi le mot de manœuvre manœuvre malhonnête en politique, par contre, parfois on parle de manœuvre en fait, c'est une la manipulation psychologique c'est une méthode délibérée pour contrôler ou influencer la pensée les choix ou les actions d'une personne donc, c'est exercer un pouvoir d'influence alors, je sais que si on a passé par là c'est-à-dire que si on a passé par la contrainte d'une personne moi, je peux en témoigner pour avoir vécu ce genre de relations toxiques néfastes et, qu'est-ce qu'on va dire mortifères pendant de longues années et bien je me pose la question à quoi ça sert à quoi ça sert à un moment donné de refuser en fait de manipuler et je vais y venir et je répondrai à vos commentaires juste à la fin alors, à quoi ça sert être manipulé ça veut dire pour moi dans mon expérience ça veut dire être porté être porté ça veut dire me délaisser de ma responsabilité ça veut dire prendre plaisir à être une plume dans le vent j'adore être une plume dans le vent ou un petit bout de bois sur un ruisseau j'aime beaucoup ça c'est parfois ne pas vouloir décider être oui comme sur une barque sans tenir le gouvernail et je sais que pendant longtemps en fait dans mon existence j'ai fait cette expérience de laisser venir les événements à moi c'était un choix conscient et je ne savais pas faire autrement aujourd'hui j'expérimente d'autres chemins et voilà j'en parle tout à l'heure voilà donc être porté comme une plume dans le vent ou se laisser porter par le courant et bien ça ne demande pas d'effort ça ne demande ça ne demande pas d'effort donc c'est se laisser aller s'en remettre au destin lâcher prise c'est une forme d'exercice spirituel à quelque part moi c'est vrai que j'ai cette tendance d'être assez perché et de me dire ben voilà ça passe je n'ai rien à faire et les événements arrivent alors maintenant voyons un peu les avantages à manipuler voyons ensemble les caractéristiques des personnes qui savent manipuler sans aucune distinction de bien et de mal je ne porterai absolument aucun jugement de valeur ni de morale là-dessus simplement j'ai pris plaisir et je t'invite à le faire aussi quels sont les avantages à manipuler quels sont les caractéristiques de la personnalité qui sait manipuler et bien ce que j'ai pu observer c'est que ce sont des personnes qui sont très créatives elles ont beaucoup d'idées elles sont inventives elles sont habiles elles sont stratèges elles vont parfois utiliser de la comédie donc ce sont des comédiens des comédiennes et dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez ou disons si vous reconnaissez des personnes qui ont cette cette habileté ce sont des personnes qui peuvent être très patientes très patientes qui sont des jouisseurs qui sont des joueurs aussi et aussi qui connaissent leurs besoins qui connaissent leurs besoins qui peuvent être très sensibles qui peuvent être même susceptibles et jouer de leurs émotions surjouer même de leurs émotions pour tout d'un coup pousser un coup de gueule et donc elles savent aussi clairement poser une limite c'est-à-dire qu'à un moment donné elles vont dire non donc ça c'est quelque chose qui peut être très très utile dans les relations c'est une personne qui va avoir des arguments c'est qui connaît les jeux de séduction c'est quelqu'un qui peut être très séducteur très séductrice c'est une personne qui sait se vendre qui sait vendre et sait se vendre et Dieu sait si en tant qu'indépendant entrepreneur c'est une compétence qu'il est nécessaire d'apprendre et que si on rejette cette facette et bien on risque d'avoir quelques petits soucis avec la matière et en particulier avec l'argent donc c'est une personne qui s'affirme qui pose des actions qui obtient ce qu'elle veut autant que faire se peut et qui va jusqu'au bout aussi qui lâche pas le morceau donc il y a de la persévérance et je vais vous dire la prise de conscience que j'ai faite très récemment en fait ce qui m'empêchait parce que oui si je peux témoigner donc dans dans mon couple en fait où il y avait une personne de ce type là lorsque j'ai divorcé lorsque je l'ai quitté parce qu'effectivement il fallait quand même que je sauve ma peau donc je l'ai fait il y a eu bien un moment donné où j'ai eu besoin de m'affirmer et c'est ce que j'ai fait et après coup je me suis j'ai fait mon introspection et je me suis dit mais moi aussi j'ai de la manipulation en moi moi aussi je suis manipulatrice moi aussi je suis séductrice et quand on le voit seulement sur la polarité négative alors évidemment c'est difficile de se l'approprier maintenant c'est de savoir quelles sont nos intentions profondes quand on utilise toutes ces stratégies toutes ces compétences ce sont des compétences ce sont des compétences d'entrepreneurs de créateurs de créatifs et ce qui m'empêchait de le faire et bien c'était la pureté et la vertu parce que oui j'ai aussi ça je me sens pure à l'intérieur et je me sens vertueuse et si je pose une question de morale là-dessus donc je voulais rester les mains blanches donc ne pas poser mes mains dans le cambouis et donc ne pas me salir entre guillemets parce que j'avais posé un filtre négatif sur ces compétences-là alors à cause de la pureté et de la vertu et bien je me suis empêchée de réaliser mes rêves de vraiment poser des actions voilà donc en tout cas c'était quelque chose qui n'était pas très clair donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça peut aider beaucoup à aller enlever ce filtre de morale sur finalement des compétences humaines reste à savoir quelle est l'intention que nous posons derrière en amont alors comment incarner la manipulation en moi donc pour cercer d'être manipulable j'incarne la manipulation parce que dès lors où je suis consciente de ma capacité à poser une limite de ma capacité à être stratège ou à jouer et à être sensible et à sentir et bien je vais être capable de poser une limite à l'autre celui qui aurait peut-être des intentions malveillantes donc c'est important effectivement que je me réapproprie cette compétence-là pour pouvoir la reconnaître chez l'autre et donc poser une limite quand c'est le besoin pour moi de ne pas me laisser influencer ou dominer donc comment l'incarner c'est oser s'affirmer c'est être moins dans le mental et davantage avec le corps c'est-à-dire que le corps va me donner des signaux donc d'être à l'écoute de ces signaux c'est sentir donc vraiment me connecter à la sagesse du corps et puis oser mes rêves oser désirer oser le désir qu'est-ce que je veux vraiment et se reposer cette question elle est tellement vitale à chaque instant dans chaque relation même avec la même personne que ce soit avec un conjoint un mari une épouse une compagne à chaque rencontre je peux me reposer cette question de quoi j'ai envie maintenant de quoi j'ai besoin maintenant je l'affirme je le pose et ça permet en fait l'échange donc oser ses rêves oser désirer et puis finalement manipuler la réalité au sens de de la sculpter à l'image à l'image de mes rêves donc quel est ton rêve qu'est-ce que tu as envie de poser comme action pour pour finalement vivre tes rêves plutôt que rêver ta vie donc ça ça pourrait être un bénéfice c'est effectivement de réaliser ses rêves plutôt que de rêver sa vie un des bénéfices aussi c'est d'avoir de la satisfaction de ce que de ce que je de ce que je mets en place d'être satisfaite de moi d'avoir un sentiment de puissance me dire waouh j'ai réussi à faire cela malgré les obstacles c'est d'être dans la jouissance d'être dans la créativité d'être dans le jeu d'être dans la matière dans le réel entreprendre et pour finir sur ce sujet je dirais que oser c'est l'anagramme d'Eros oser c'est l'anagramme d'Eros et Eros c'est cet élan de vie cet élan vital cet élan jouissif qui va vers vers la création vers la relation vers la réalisation et quand on est en contact avec cette dimension érotique que je porte depuis depuis l'an 2000 et bien on a ce côté voilà jouissif alors dis-moi en commentaire ce que tu as retenu de ce sujet quelle action tu vas mettre en place aujourd'hui pour évoluer sur ton chemin je vais répondre aux questions et je ne me suis pas présentée aujourd'hui donc je vais le faire je suis Anne-Catherine Anne-Catherine Pozza conférencière et experte en leadership agile je guide depuis 15 ans entrepreneurs et dirigeants à atteindre l'excellence dans leur business relation et innovation en les aidant à débloquer ce qui entrave leur réussite alors je te parle juste avant de répondre à vos commentaires chers amis la Masterclass Business Vortex va débuter dans le courant du mois de juin et demain d'ailleurs demain samedi j'annonce une offre spéciale par rapport à cette Masterclass qui va réunir 6 personnes 6 entrepreneurs indépendants qui ont envie de faire évoluer leur business leur relation leur relation à l'argent on y parle business sexe argent et pendant 3 mois pendant 90 jours on va se voir une fois par semaine en visioconférence en groupe et en accompagnement individuel aussi parfois donc c'est pour 6 personnes ça commence fin juin dernière semaine de juin donc je mettrai en commentaire le lien pour poser ta candidature voilà pour voilà les personnes qui ont envie de commenter je réponds à chaque question et on se retrouve tout bientôt je te dis à tout de suite à tout de suite à tout de suite – Sous-titrage FR 2021